Salut à tous, qui je l'espère sera encore la demain, ici Nicolas. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase toute faite du genre « il faut vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain » ou encore « vivre chaque jour comme si c'était le dernier » ou l'une des innombrables variantes associées à d'innombrables personnes célèbres. Un des derniers exemples en date est venu de feu Steve Jobs qui avait sorti ça à la promotion de Stanford je crois. Soi disant qu'il vivait chaque jour ainsi ce qui est un bon gros mensonge comme on va le voir dans un instant. Il faut quand même souligner que Steve Jobs a prouvé bien malgré lui que son jugement n'était pas toujours très fiable. C'est triste mais refuser de se faire opérer d'une petite tumeur du pancréas pour essayer des remèdes de bonne femme, et passer finalement sous le bistouri avec un gros machin devenu inopérable, ça relève quand même pas du génie. Bon reste en paix Steve, on fait tous des conneries, c'est juste dommage que ça l'a t'écouté la vie. S'il faut retenir une leçon ici, c'est plus celle-là que le speech de Stanford. D'ailleurs pour la plupart d'entre nous, hormis peut-être les psychopathes, si lendemain il n'y a pas, boulot il n'y a plus. Et oui métro, boulot dodo, non c'est plutôt aventure familiale délirante, champagne à gogo et sans oublier un rapide passage par la case notaire. Bon ce dernier jour peut prendre une forme un peu différente chez les uns et les autres, mais personne, pas même Steve Jobs ne se lèverait en ne faisant, comme il l'avait dit lui même, que ce qu'il ferait tous les autres jours de sa vie. Oui puisque soi-disant chaque jour a été traité pour lui comme le dernier. Ça sent bien l'arnaque son truc. Imaginez ce que vous feriez si vous appreniez que demain c'est fini on remballe tout. Maintenant imaginez-vous faire ça ou un truc équivalent tous les jours. Mais non c'est pas possible, c'est même très con. Alors vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est super, ça sonne bien, ça a même l'air plutôt profond comme truc. Sauf que quand on y réfléchit c'est quand même plus proche de la philo de comptoir qu'autre chose. Même en étant généreux sur l'interprétation c'est pas ouf. Alors généreux soyons-le, on peut se dire que bien sûr c'est pas littéral, que l'idée c'est vaguement de vivre à fond chaque jour pour ne pas le regretter. Euh ok mais du coup si c'est pas littéral et qu'on ne va pas vraiment mourir demain, dans ce cas c'est quoi le risque de regret exactement ? C'est quand même important parce que le calcul se fait sur la durée, pas sur l'instant. Si le calcul du regret se fait sur l'instant alors pour ne pas regretter je vais piquer dans la caisse, picoler comme un fou au volant, sauter de la falaise sans parachute pour le rush. On s'en fout puisque c'est l'instant qui compte visiblement. Le futur n'importe pas. Je pense que personne n'est vraiment convaincu, enfin j'espère, il est évident que l'instant n'est pas tout. Le regret c'est pas juste sur l'instant mais sur la totalité de la vie. Est-ce que je regrette d'avoir été à l'école ? Non, pourtant c'était chiant. Mais c'est ce qui a permis d'avoir des potes qui sont toujours là aujourd'hui et accessoirement d'avoir trouvé du boulot et toutes ces jolies choses que l'argent permet d'acheter. Notamment le fait de vivre dans une maison et de pouvoir écouter des podcasts sur un téléphone que j'ai pas eu à construire moi-même. Je vous dis pas le téléphone de malade qu'aller à l'école m'a permis d'éviter. Et d'ailleurs même à l'époque je ne le regrettais pas puisque même si ça ne me faisait pas franchement plaisir je me projetais dans l'avenir, ou sinon j'aurais dû. On ne peut pas me le reprocher les gamins c'est pas forcément des flèches, c'est normal il faut le temps de mûrir d'apprendre à planifier sur le long terme justement. On pourrait même dire apprendre à ne pas vivre uniquement dans l'autre présent. Donc non, question regret, l'instant ne fait pas tout. Alors on va me dire, oui ok mais l'idée de la phrase c'est pas de ne pas se préoccuper du lendemain c'est d'essayer de maximiser son potentiel aujourd'hui aussi. D'accord, pourquoi pas. Mais avouez que c'est fort quand même de dire explicitement un truc qu'on est implicitement censé ne pas prendre en compte. C'est comme si je disais j'adore la glace à la vanille mais bon le parfum c'est pas vraiment important. Ok donc le truc c'est la glace ? Donc dans notre affaire le truc c'est maximiser aujourd'hui. Et en fait finalement non puisqu'on va me dire non mais pas nécessairement aujourd'hui seulement, l'idée c'est quand même de maximiser pour que chaque jour de sa vie soit le plus optimisé possible en prenant en compte tous les autres. Ah ok, là j'accepte, c'est logique. Mais je suis quand même généreux parce qu'il faut pas s'économiser question gymnastique intellectuelle pour passer de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain à vivre pleinement pour maximiser son potentiel tout au long de sa vie. Ah c'est plus long, ça a pas le même cachet c'est sûr. Mais enfin, s'il faut faire tout ce boulot de déchiffrement à chaque fois qu'on entend une phrase du genre on n'a plus fini. Et d'ailleurs même dit comme ça, question profondeur, ça a pas cherché bien loin non plus. Maximiser le potentiel tout au long d'une vie c'est un peu ce que 7 ou 8 milliards d'êtres humains essayent déjà tant bien que mal de faire tous les jours, question révélation j'ai vu mieux. On aurait aussi vite fait de dire oh surtout changez rien c'est super. Sauf que bien sûr là où il y a un réel besoin, là où on pédale tous un peu dans la smoule, c'est sur le comment. Optimiser, maximiser, améliorer, peser le pour et le contre, avoir une vision précise sur le long terme, on fait ça comment ? Ah oui là pour le coup on peut toujours chercher mais les réponses sont pas dans la maxime toute faite d'une dizaine de mots à tout cassé. Picoler aujourd'hui et avoir mal au crâne demain ça vaut le coup ? Mentir à un ami aujourd'hui pour se faire peut-être gauler un jour ça vaut le coup ? Quitter un boulot un peu chiant mais qui paye pour vivre la vie de bohème ça vaut le coup ? Peut-être, peut-être pas mais vivre comme si demain était le dernier jour ça n'apporte strictement rien au chemin public. On est bien avancé. Encore si demain était le dernier jour ok mais au bout d'un moment il faut quand même se réveiller et se dire tiens et si je pensais un peu à demain pour voir parce que jusqu'à présent il est toujours venu et le réveil a toujours été dur. Parce que mine de rien, vivre à tout berzing tous les jours c'est pas éviter les regrets, c'est la recette du regret. Et la recette du bonheur elle varie pour chacun, elle tient pas en une phrase, elle vient pas après deux secondes de réflexion, c'est pas une maxime, c'est des centaines de maximes avec des règles pour les juger, les prioriser en fonction des circonstances et de son propre caractère. Dans un système cohérent, une philosophie de vie qui se dessine au fil du temps, de l'expérience, qui prend forme après s'être bien ramassé la tronche suffisamment de fois. Pour en arriver à savoir quoi faire à peu près intuitivement dans la plupart des situations et être confiant d'avoir pris la bonne décision sur le long terme. C'est ça la sagesse, c'est pas vivre sans lendemain. Merci à tous de m'avoir gentiment écouté râler, une fois n'est pas coutume, mais si vous aimez ce style un peu différent des épisodes plus classiques, n'hésitez pas à me le faire savoir à info at filiapolis.org, info sans s, ou dans les commentaires youtube. Je vous dis à bientôt et ne faites pas trop les fous, demain arrive, c'est presque sûr.